Musique Investissement de 2 millions de dollars à la station touristique massif du Sud. Les finalistes pour le 18e Gala Prestige Desjardins Entreprises sont dévoilés. La formule populaire des cliniques de passeport revient prochainement. Vendredi 4 octobre 2024. Bonjour Mesdames et Messieurs et bienvenue à votre bulletin d'information sur le réseau de télévision CMA TV. La station touristique massif du Sud attend l'hiver la Nina avec impatience et annonce un investissement de 2 millions de dollars pour la refonte de la remontée principale. Pour les amateurs de poudreuse qui s'attendent à des précipitations records cet hiver, ils seront sûrement heureux d'apprendre que ces investissements serviront, entre autres, pour de nouvelles cabanes de remontée ou guérites, un tapis d'embarquement qui facilitera grandement l'accès aux chaises et permettra une fluidité générale à la remontée. Aussi, on procédera à la refonte complète de la ligne de communication de 1,8 km ainsi que de toutes les composantes de la remontée principale, en passant d'un mode DC à AC pour les plus connaisseurs. S'intégrant dans un plan de développement éco-responsable sur 7 ans, ces 2 millions d'investissements en rajeunissement de la remontée principale annoncée pour cet hiver ne semblent être que le début alors que l'on prévoit d'autres nouveautés et développements au cours des prochains mois. En regard de ces investissements, la station touristique massive du Sud se positionne comme un incontournable pour les adeptes de montagne de la région et de l'extérieur, et ce, sur 4 saisons. Grâce au travail acharné de son équipe et de ses partenaires de qualité pour ce projet d'envergure, ce projet a pu aussi être réalisé avec la collaboration de Leitner-Poma of America, Oikos Construction, Sochio Industries et Ernest Boutin pour la livraison d'un projet majeur en respectant les délais. La Chambre de commerce et d'industrie de la MRC de Montmagny a dévoilé ce jeudi les finalistes des prix Prestige qui seront connus lors du 18e gala Prestige Desjardins Entreprises qui aura lieu le jeudi 7 novembre prochain au Centre communautaire Espaces Citoyens. Dans la catégorie Prestige Manufacturier de l'année, présentée par Desjardins Entreprises, les finalistes sont l'entreprise Lorando Portes et Fenêtres et OptiMetal 360. Les finalistes dans la catégorie Prestige Services, présentée par Promutuel Assurance Côte du Sud, quatre finalistes sont en lice car il y a égalité pour deux finalistes. Ce sont Annie Gagnon Photographie, Lavage Haute-Pression Maxime Guimond, Projet PRB et Maxmar. Dans la catégorie Prestige Commerce Restaurant de l'année, présentée par le groupe Mallette, les finalistes sont Boutique Double Pas Montmagny, Au Lotus et Le Restaurant à la Rive. Pour le prix Prestige Nouvelle Entreprises, présentée par Investissement Québec, les finalistes sont la ferme L'Apprenti, Néma et Au Lotus. Pour les nominés pour le prix Prestige Reprenoria, remis par le CLD de la MRC de Montmagny, le groupe Corivo, Laurent Bouffard Sport et Usinage Lillet. Enfin, les finalistes pour le prix Prestige Développement Durable, présenté par Hydro-Québec, sont Boutique Double Pas Montmagny, Au Lotus et Le Restaurant à la Rive. Le prix Personnalité de l'année est le ou la récipiendaire de la médaille de l'Assemblée nationale, présentée par le député Côte du Sud Mathieu Rivet. Ces deux prestigieux prix seront remis lors de la soirée du gala. C'est le temps de voter pour l'équipe de travail de l'année, l'employé de l'année et l'entreprise Coup de cœur de l'année, directement sur la page Facebook de la Chambre de commerce de Montmagny, et ce jusqu'au 17 octobre prochain. Un sondage suivra afin de voter parmi les dix personnes retenues dans chacune des catégories et les trois finalistes pour chacune des catégories seront dévoilées le 25 octobre, alors que le ou la gagnante sera connue lors du gala. La formule populaire des cliniques de passeport revient prochainement. On vous revient dans 60 secondes. Je m'appelle Suzy Bertrand, je travaille pour CJSR, la télévision communautaire à Saint-Raymond. Je suis la directrice générale. Mon nom est Marc Lépris, donc je suis directeur de la télévision de la Métis. Bonjour, mon nom est Daniel Yvon, directrice générale de CTRD. Bonjour, je suis Sophie Ricard, je suis directrice à la télévision communautaire de Saint-Maxime-du-Mont-Louis, en Haute-Gaspésie. Michel Montmini, je suis président et directeur général de la station de télévision Céma-TV à Montmé. Bonjour, mon nom c'est Jeanne D'Efce, je suis la directrice de la télévision communautaire de la région des Appalaches. Mon nom est Mirko Dessilva, directeur de la TVRP, la télé du Rocher-Percé. Mon nom est Caroline Blouin, je travaille à TVCE et je suis directrice adjointe. Danny Berubé, journaliste animateur à CTB-TV de Saint-Gabriel. Bonjour, Gislin Vachon, je suis coordonnateur de la télévision communautaire des Basques du Haut-Pays. M'appelle Millie Boulich-Pinard, je suis la directrice de la télévision communautaire de la Vallée de la Matapédia, communément appelée TVC de la Matapédia. Francis Fortier, directeur général de la télévision communautaire de l'Érable. Roger Roy, directeur de TVAude-Gaspésie à Saint-Anne-des-Montes. Bonjour, mon nom est Martin Ouellet, je suis directeur général à la télévision communautaire de Charlevoix-Ouest, TVCO. Vous regardez Céma TV, le réseau de l'information sur la Côte-du-Sud. Comme la réputation des cliniques de passeport n'est plus à faire, c'est à nouveau prochainement que le député fédéral de la circonscription de Montmagny-Nilek à Mouraska-Rivière-du-Loup, Bernard Généreux et son équipe, ont décidé de récidiver en offrant encore cette année deux cliniques automnales pour renouveler son passeport ou encore pour faire une première demande. La première clinique de passeport se tiendra donc le 16 octobre prochain de 16h à 20h à l'Hôtel Universel au 311 boulevard de l'Hôtel-de-Ville à Rivière-du-Loup, alors que celle de Montmagny se tiendra le 18 octobre prochain de 16h à 20h au pavillon communautaire Espace-Citoyens, avenue du Bassin-Nord à Montmagny. Nous comprenons que le processus d'obtention ou de renouvellement d'un passeport peut parfois sembler complexe. C'est pourquoi notre équipe est sur place pour rendre cette expérience aussi fluide que possible. Nous sommes là pour répondre à vos questions et vous accompagner à chaque étape afin que vous puissiez obtenir votre passeport sans tracas, indique M. Généreux. De plus, des bénévoles formés guideront les citoyens à travers le processus de demande, qu'il s'agisse d'un renouvellement simplifié, d'une demande générale pour adultes ou encore pour un enfant de moins de 16 ans. Il est fortement conseillé que le répondant accompagne le requérant pour authentifier l'identité de ce dernier. Il est aussi obligatoire de fournir l'original du certificat de naissance non plastifié délivré après janvier 1994. Vous devrez aussi avoir en main les coordonnées complètes de deux personnes qui ne sont pas membres de votre famille et qui vous connaissent depuis plus de deux ans. Il est important de prévoir un délai de traitement d'une demande de passeport qui peut s'échelonner sur une période de quatre à six semaines. Dès le 2 novembre et ce, jusqu'au 16 novembre prochain, l'on soulignera les 20 ans de la troupe de théâtre amateur « Les carburons » du Centre culturel Godandard de Saint-Pamphile. Afin de souligner dignement ce 20e anniversaire, la troupe présentera la pièce « Le bonheur d'Henri » écrite par Élisabeth Bourget et mise en scène par le duo Julie Robichaud et Marie-Lise Pelletier. L'auteur-dramaturge Élisabeth Bourget, après s'être fait connaître du public avec la pièce de théâtre Bernadette et Juliette, cherche, à travers cette nouvelle production, à faire réfléchir le public tout en le divertissant sur la notion du bonheur et les multiples facettes que ce dernier peut lui apporter. Pour donner quelques lignes du contenu de la pièce qui sera à l'affiche au début du mois de novembre, la directrice des publicités des céréales « Le bon matin » a lancé un concours « Gagner le bonheur » qu'Henri Lemieux, un cadre d'envergure moyenne abandonné récemment par sa femme, remporte malgré lui. S'il semble être facile de soumettre le bon Henri aux commerciaux exigés par les organisateurs, il est néanmoins beaucoup plus ardu de le rendre heureux. Tout en s'y appliquant, les protagonistes de ce divertissement en viendront à se questionner eux-mêmes sur leur propre définition de ce qu'est le bonheur. Interprétés par José-Anne Anctil, Carole Audie, Michael Quentin, Stéphanie Dubé, Marlène Gagnon et Sylvain Pelletier, vous tomberez assurément sous le charme de nos comédiens. Venez en grand nombre, vous ne serez pas déçus à déclarer Mélanie Bélanger responsable des communications pour la troupe Les Carburons. Les représentations auront lieu les 2, 8, 9, 15 et 16 novembre prochains à 19h30 à l'auditorium de l'école secondaire La Rencontre située au 240 rue Saint-Pierre à Saint-Panphile. Les billets au prix de 20 $ sont disponibles au marché Tradition de Saint-Panphile ou par téléphone au 48-356-3546. Le 29 septembre dernier, le club Richelieu Montmagny annonçait que le Bingo Richelieu du 6 octobre prochain serait produit à partir de son propre studio et diffusé sur le câble de Cogéco et retransmis en mode vidéo sur le web à richelieu-montmagny.org. Le mode vidéo sur Internet permettra dorénavant aux participants de voir l'animation et les lots avec les montants en jeu et les balles pigées. Cela devrait faciliter la participation des personnes qui ne peuvent être rejointes par le câble de Cogéco. Le nouveau numéro de téléphone pour les gagnants au Bingo Richelieu ne sera pas le même qu'auparavant. Le nouveau numéro à composer sera le 418-241-2430. Le Bingo Richelieu est une source importante de financement pour les œuvres du club Richelieu Montmagny, lesquelles sont orientées vers les jeunes. Les sports présentés par Groupe Corrivo, entrepreneurs électriciens et plomberies. Un appel, 4 services, Groupe Corrivo à Montmagny, 88-248-8992. Votre solution. Vous avez des projets de construction ou de rénovation? Pensez Groupe Corrivo, entrepreneurs électriciens et plomberies. Un appel, 4 services, 88-248-8992, Groupe Corrivo à Montmagny ou groupecorrivo.com. La solution pour du travail bien fait. Alors voici les matchs à l'affiche dans les différentes ligues de la région pour le week-end. D'abord, l'Everest de la Côte-du-Sud dans la Ligue de hockey junior 3A aura une longue fin de semaine sur la route, alors que le club sud-côtois sera ce soir sur l'autoroute 50 vers Catineau pour y affronter les Flames de l'endroit à 19h30. Demain, samedi 5 octobre, l'Everest se déplacera vers le Sportplex pour jouer contre le Phoenix de Montréal. Dimanche, ce sera au tour des Cobras de recevoir l'Everest à la Cité-du-Sport de Terrebonne. Du côté de la Ligue junior 2A, le Caron Industrie se rendra à Sainte-Marie-de-Beauce ce soir, vendredi, pour y affronter les Beaux-Sont-de-Land-Droit. Dimanche après-midi, le Caron Industrie procédera à son match d'ouverture officielle, alors que les champions des dernières séries éliminatoires, le V-Boutin de Plessis-Ville, seront les visiteurs. Et enfin, dans la Ligue de hockey olympique de Montmagny, le prochain rendez-vous est fixé samedi 5 octobre dès 20h, alors que Hockey Pneu visite Groupe MG et le Restaurant La Rive visite Armoire Maturin à 21h30. Tous les résultats de ces matchs vous seront livrés lundi matin dans notre émission Bonjour Côte-du-Sud. Voilà ce qui complète notre bulletin d'information pour aujourd'hui, vendredi 4 octobre. Dans quelques instants, on vous présente les prévisions de la météo. Voilà, c'est tout pour l'instant. Bonne journée, Mesdames et Messieurs. Pour joindre la salle de nouvelles de Céma TV, nouvelles au pluriel arroba cématv.ca ou encore 88-281-1313-poste-226. Alors, j'ai confié à mon collègue Jean Carbonneau ce matin, à la production et à la réalisation de notre émission, qu'on a connu toute une belle semaine d'été. C'est presque l'été, ça a été presque l'été toute la semaine. Alors qu'on tombe en congé en fin de semaine, bien là, ça va être l'automne, parce que dès ce soir, là, on aura des précipitations. Et ce n'est pas une fin de semaine très agréable, là, au niveau des températures. Du moins, c'est ce que nos météorologues nous prédisent. Ils peuvent se tromper. Alors, si on regarde l'image de satellite, bien là, vous vous direz qu'actuellement, là, ce n'est pas ce que les prévisions nous indiquent, parce que c'est vraiment très beau. Il fait un beau soleil ce matin, c'est un très beau lever de soleil. Si on regarde l'image de radar, bien, vous voyez justement ce système-là qui va nous affecter, je vous dirais, là, jusqu'à lundi, peut-être même jusqu'à mardi. Mais je vous dirais que ce matin, là, lorsque je suis passé sur le pont Rivard, la marée était haute, donc c'était vraiment magnifique. Et pas de vent, alors pas besoin de vous mentionner comment le fleuve était beau, et justement le bateau qui procédait à une traversée. Donc, c'était vraiment magnifique ce matin. Et ça l'est encore d'ailleurs. Donc, pour aujourd'hui, c'est du soleil, un ennuyagement tard en après-midi, avec un maximum d'huit, encore une belle journée. Ce soir et la nuit prochaine, du temps nuageux, de la pluie qui débute au cours de la soirée, nappes de brouillard se formant au cours de la nuit, on parle de 10 à 15 millimètres de précipitation. Les vents vont changer de direction et souffler nord-est à 20 kilomètres heure, avec des rafales à 40 au cours de la soirée, minimum de 10 degrés. Demain samedi, averse qui cesse en après-midi, après quoi ça se dégage. On aura du soleil, mais de fréquents passages nuageux. Nappes de brouillard qui se dissipera demain matin. On parle encore de 5 millimètres de précipitation pour demain samedi. Les vents du nord-est souffleront à 20 kilomètres avec des rafales à 40, et ce sera frais avec 13 degrés. Pour dimanche, on ne parle pas de précipitation, mais on dit que le temps sera nuageux, avec un maximum frais de 13 degrés. Et pour lundi, le retour de la pluie avec 13 degrés, et pour mardi, encore de la pluie, avec un maximum de 11 degrés. Les normales de saison à Stansy d'année sont de 12 le jour, 2 la nuit. Le soleil s'est levé à 6h46 et se couchera à 18h14, heure avancée de l'est. Maintenant, il fait actuellement 12 degrés à l'extérieur des studios de Céma TV, sous un beau soleil. Les vents soufflent de direction sud-ouest à 11 kilomètres heure. La pression bérométrique est à 102,2 kilopascal, et l'humidité est quand même très élevée à 85 %. On parlait du bateau qui quittait le quai aux alentours de 7h ce matin. 6h15, 7h45 étaient les traversées ce matin. Les prochaines, 16h30 et 18h15, parce que les heures de marée donnent sur l'heure du souper. Les départs pour Montmagny, déjà un départ a été effectué à 7h ce matin. Les prochains départs, 8h30, 17h, 18h30 et 20h15. Voilà, donc profitez de cette belle journée, parce qu'à compter de ce soir, et du moins, c'est ce qu'on nous dit jusqu'à mardi, ce sera du temps nuageux avec des averses et du temps frais. Voilà, ça complète les prévisions de la météo. Et pour le menu de notre émission de ce 4 octobre, d'abord, c'est que nous aurons la chronique de santé avec Daniel Lechance, et on va vous présenter une autre station, c'est vendredi, une autre station de télévision qui fait du bon travail au niveau communautaire dans sa municipalité, Télé Soleil au Mont-Louis, en Gaspésie. Donc, c'est la télévision communautaire qu'on vous présente pour aujourd'hui, vendredi. Naturellement, on va parler enfin d'émission d'actualité. Et il y aura, bien sûr, les avis de décès. C'est le menu de cette émission du vendredi 4 octobre. Bonne émission. Sous-titrage Société Radio-Canada